Dimanche matin, le président Joe Biden s'envole pour le Royaume-Uni, débutant ainsi un voyage de cinq jours en Europe. A Londres, M. Biden rencontrera le roi Charles III au château de Windsor, où il devrait discuter du changement climatique. Il rencontrera également le premier ministre britannique Rishi Sunak. Ce sera la cinquième fois que les deux dirigeants se rencontrent en personne cette année. M. Biden se rendra ensuite à Vilnius, en Lituanie, où il rencontrera en tête à tête le président lituanien et participera au 74e sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN intervient à un moment crucial dans le conflit en cours en Ukraine et après la décision controversée du président Biden d'envoyer des armes à sous-munitions à l'Ukraine, ce qui pourrait potentiellement augmenter le nombre de victimes civiles. Nous reconnaissons que les armes à sous-munitions créent un risque de dommages civils dus à des munitions non exposées. C'est pourquoi nous avons reporté la décision aussi longtemps que possible. Il y a aussi un risque massif de dommages civils si les troupes et les chars russes roulent sur les positions ukrainiennes et prennent plus de territoires ukrainiens et soumettent plus de civils ukrainiens parce que l'Ukraine n'a pas assez d'artillerie. La question de l'admission de l'Ukraine dans l'OTAN sera l'un des points clés du sommet. Biden soutient l'admission éventuelle de l'Ukraine, mais dit que ce n'est pas le moment. Je ne pense pas qu'elle soit prête à adhérer à l'OTAN. Le maintien de l'OTAN est vraiment essentiel. Je ne pense pas qu'il y ait unanimité au sein de l'OTAN sur la question de savoir s'il faut ou non intégrer l'Ukraine dans la famille de l'OTAN maintenant, en plein milieu d'une guerre. Les Etats-Unis devraient également faire pression pour l'admission de la Suède, qui est actuellement bloquée par les objections de la Turquie. Monsieur Biden achèvera sa visite en Finlande, le plus récent membre de l'OTAN. Il y participera à un sommet Etats-Unis et à Nordique.